Une tâche menu math, c'est quoi? Pourquoi? Et comment? Quelle compétence ciblée? Comment évaluer? Alors, une tâche menu math est un ensemble de contraintes qui apparaissent sous forme d'une liste non ordonnée d'environ 6 à 12 contraintes. Chaque menu prescrit un type d'objet mathématique qui doit être conçu pour répondre à des contraintes. Cet objet peut être une fonction, une expression, une forme, un nombre. Alors, on pose toujours les questions, quelles contraintes s'apparient le mieux? Quelles contraintes ne peuvent pas être appariées? Est-il possible de résoudre avec deux, trois ou quatre objets mathématiques différents? On demande également de décrire comment et pourquoi tel et tel objet mathématique a été construit et de ne pas oublier d'identifier quel nombre satisfont quelles contraintes. Alors, pourquoi maintenant faire vivre des tâches de type menu math aux élèves? Alors, nous observons un engagement cognitif et une participation active des élèves lorsqu'il est devant une tâche de type menu math. En effet, l'élève trouve des relations entre les objets mathématiques et tente de combiner et de les soumettre à diverses opérations, à les comparer, à les justifier. L'élève, en faisant des essais, fera des liens entre les concepts, il apprendra à valider sa solution et argumenter avec des concepts mathématiques. Nous observons aussi un esprit créatif pour ce type de tâche. Alors, l'élève qui crée des objets mathématiques qu'il choisit et qu'il regroupe ou dit ceci sont créés par lui-même de toutes pièces. C'est donc une occasion pour l'enseignant d'observer les stratégies des élèves. Comme ce type de tâche amène une solution différente pour chaque élève, le plagiat s'avère un peu plus difficile. En proposant une explication de son raisonnement sous forme audio ou vidéo, par exemple, nous croyons que l'enseignant sera en mesure de juger de la compréhension de l'élève. De plus, le niveau de complexité plus élevé rend la tricherie moins accessible. Nous observons aussi une occasion de faire de la différenciation pédagogique, car le type de tâche menu math permet une grande possibilité. La variation des concepts se fait aisément, il est possible d'ajuster le nombre et le niveau de complexité des contraintes selon le niveau de développement des élèves de la classe. Ce type de tâche permet également de réinvestir le vocabulaire. Et concrètement, même s'il existe une banque de type de tâche menu math, pour l'enseignant, ces tâches peuvent être élaborées et personnalisées selon sa séquence d'enseignement et ce, sans trop prendre de temps. Nous allons observer globalement quelques productions d'élèves et quelques commentaires. Au départ, on s'est posé des questions pour savoir quelles seraient les probabilités de qu'elles pourraient être avec elles, selon les contraintes. Pour continuer, ensuite, on a commencé nos essais. Alors, c'est aussi une occasion de commenter, oui, verbalement, mais aussi par écrit. Alors, on voit certains détails d'élèves pour la première fonction. J'ai créé une fonction affine en calculant le taux de variation avec les points et ainsi de suite. Alors, j'ai commencé par trouver une formule avec le plus de contraintes qui passent par 6-12. Alors, c'est une occasion aussi, en rétroaction et en grand groupe, de comparer les stratégies que certains élèves vont privilégier comparativement à d'autres. On peut se demander maintenant comment faire vivre une tâche de type menu math. Supposons ici que je m'intéresse particulièrement au comment physique. Alors, on peut ici proposer la tâche en format papier et les productions d'élèves pourraient l'être également. Sinon, on peut aussi proposer la tâche en format papier et autoriser ou fournir à l'élève un canovan numérique pour qu'il puisse réaliser cette tâche. Si c'est par exemple des fonctions avec Desmos ou Géogébra ou bien on peut aussi complètement proposer une tâche en format numérique avec par exemple Desmos ou Géogébra pour faire cette réalisation de tâches. Quelles compétences ciblées? Donnons donc aux compétences le statut d'action cognitive plus qu'à un type de tâche. Dans cette perspective, une tâche menu math a le potentiel d'être évaluée en situation de problème ou en situation d'application selon les intentions ciblées par l'enseignant. Alors, quelle composante de la compétence est ciblée? À quel moment dans la séquence d'enseignement la tâche menu math est-elle proposée? Comment la tâche est-elle pilotée? Quelles caractéristiques de la compétence sont ciblées? Dans cette perspective, supposons que la compétence résout d'une situation ou problème a été retenue. Nous pouvons retenir comme caractéristique qu'il s'agit d'une tâche ouverte qui présente plusieurs contraintes et que l'élève doit faire des essais et revenir sur ses choix tout au long de sa démarche. Il revient donc à l'enseignant de faire le choix selon ses intentions. Quel type de grille choisir une grille de co-évaluation? Une grille d'évaluation globale? Je vais vous présenter un exemple ici d'une tâche qui est expérimentée par M. Sylvain Richer. Elle a été faite sur des SMOS où les élèves devaient faire cette tâche menu math-l'œil, devaient s'auto-évaluer et l'enseignant ensuite pose son jugement. Ce qui fait qu'ici, je vous présente une tâche d'un portrait d'élève qui a obtenu une cote de A. Son auto-évaluation est bien remplie. Ici, on voit qu'il avait partiellement, selon cet élève-là, réussi à ajuster ses stratégies, mais l'enseignant a vraiment coché que s'est rencontré. On a trois fonctions. Elles sont bien décrites aussi, donc le portrait A pour cet élève-là. Pour le prochain, le portrait B qui est illustré ici, l'élève s'est auto-évalué comme étant très bien rencontré. Les attentes. L'enseignant module un peu ici parce que si on remarque, il n'y a aucune erreur de la part de l'élève, ni mineur, ni conceptuel. Le nombre d'objets possibles dans ce cas-là, c'était trois. L'élève a créé quatre fonctions. On aurait pu le moduler entre le A et le C, tout dépendant de sa démarche. Ici, on a choisi le portrait B. L'élève aurait pu vraiment associer d'autres contraintes à certaines de ses fonctions. Pour le prochain portrait, le portrait C, donc l'élève aussi s'est auto-évalué. On voit qu'il y a eu une erreur conceptuelle. Alors, on pourrait avoir, porter un jugement entre B et D ici. Qu'est-ce qu'on a comme erreur? C'est que l'élève ici, il suppose que la fonction a un zéro à moins un, alors que c'est plutôt une branche de la fonction qui est ici. Alors, ce qui fait qu'il y a une erreur ici conceptuelle. On a porté donc un jugement à C pour cet élève-là. Bien sûr, on pourrait dire, mon doux, le nombre d'objets mathématiques est grand, 6, mais il n'y a pas d'erreur comme telle à part celle-ci. Donc, le jugement est de C. Alors, pour le dernier jugement, on a donc ici un élève aussi qui s'était auto-évalué. L'enseignant ici a nuancé un peu son jugement. Ici, on voit que l'élève a une erreur, entre autres ici, conceptuelle. En fait, il y a quelques erreurs conceptuelles. Il a supposé que cette fonction passait par le point 2,6, alors que ce n'est pas le cas. Je crois ici que l'élève a considéré 2,6 comme étant 2,6 ici. Et puis, on voit la même erreur ici, 4,2. Elle ne passe pas par 4,2. Donc, on a le 4 et le 2 qui est ici. Alors, aussi, on voit une autre erreur. En fait, l'élève n'écrit pas F de X égale. Et il y a certaines autres traces d'erreurs conceptuelles qu'on retrouve lorsqu'on regarde sa production. Alors, ici, même si on a quand même 4 fonctions, ce qui est intéressant, elles sont erronées. Alors, ici, donc, c'est le jugement qui a été porté par l'enseignant comme étant D pour cet élève. Merci, M. Sylvain Turcotte et M. Sylvain Richer, tous deux enseignants à l'École secondaire du Chêne-Bleu. Et à Caroline Morin, enseignante à la Cité des jeunes, spécialement cette année attitrée à l'école virtuelle. Donc, merci pour vos expérimentations, vos retours, vos commentaires suite aux expérimentations, les productions d'élèves. Donc, enseignants au Centre de service scolaire des Trois-Lacs. Maintenant que nous avons regardé quoi, pourquoi, comment, quelles compétences cibler et comment évaluer une tâche de type menu math, il me reste à vous souhaiter de bonnes expérimentations. Merci. Merci.